Donc, je vais rappeler quelques éléments nouveaux que vous découvrez dans cet événement, la quatrième édition des médias en Guinée. Parmi la nouveauté, surtout par rapport au prix, vous allez faire le constat que désormais, ce ne sera plus le meilleur reporter, mais le meilleur reportage. C'est-à-dire qu'on va aller sur la base des thèmes. C'est vrai qu'habituellement, on dessine les prix aux journalistes sur la base de son travail durant l'année. Cette année, on décide de changer parce que, vous le constatez, à chaque édition, il y a des remarques qui nous sont faites par rapport à des aspects liés à l'organisation. Et nous sommes l'une des structures les plus transparentes et les plus ouvertes. On a un jury qui est assez indépendant et souverain, on l'écoute beaucoup. Lorsque nous organisons un événement, le jury décide de ce qui lui convient par rapport à ce qu'il reçoit comme élément, mais surtout par rapport à son appréciation. Donc, on nous a fait des suggestions par rapport au choix de certains lauréats. Par exemple, au niveau du prix du meilleur reporter, on nous a dit qu'il fallait que désormais, ce soit des reportages sur des sujets communs. C'est-à-dire que les journalistes seront amenés à faire un travail sur un sujet qui va leur être dicté et ce sera un thème autour duquel ils vont travailler et le jury va trancher sur la base de ce travail qui sera fait. Vous allez voir tout à l'heure au niveau du process pour participer à la quatrième édition, on a changé les choses parce que vous allez voir qu'il y a deux méthodes pour y participer. On va en voir tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir cette année et pour les reportages télé, pour les reportages radio, ce sera sur la base de thèmes que les gens vont participer à cette édition. L'autre nouveauté, c'est le retour de la meilleure émission de Talk Show. A la première édition, ce prix avait été en compétition. Malheureusement, il n'a pas été décerné parce qu'à l'époque, le jury disait que les critères édictés n'étaient pas complets. Cette année, on le ramène à la demande générale. Ce prix va revenir et cette fois-ci, sur la base de critères bien précis pour décerner le prix à la meilleure émission de Talk Show en Guinée parce qu'on sait que pratiquement l'audimat en Guinée tourne autour des émissions de débats en Guinée. La plupart des radios aujourd'hui ont ça dans leur programme et on se dit qu'on ne peut pas faire d'événements de ce type à l'intention des journalistes sans qu'un tel prix ne figure parmi les prix retenus. Il y a également le prix de meilleurs chroniqueurs d'émissions de Talk Show. Vous allez voir qu'au niveau du prix de meilleure émission de Talk Show, c'est un prix commun à toute l'équipe d'un média. Mais de l'autre côté, on a pensé au prix individuel. Si toute l'équipe, notamment l'émission, reçoit un prix, il peut arriver qu'un animateur ou un chroniqueur retienne l'attention du public et qu'il soit déclaré meilleur chroniqueur d'émissions. Et donc, on décide que cette année, qu'il y ait un prix spécial, décerné à ce chroniqueur. L'an passé, ça figurait parmi les prix à l'honneur. Et donc, cette année, on le reconduit parce qu'on constate que c'est vraiment réclamé. On estime que c'est important pour cette année au niveau de la quatrième édition des médias. L'autre nouveauté cette année, c'est bien sûr le meilleur journaliste sportif spécial Cannes. Pourquoi spécial Cannes ? Parce que vous savez qu'il y a la Cannes qui a lieu en Côte d'Ivoire. Et nous savons tous que, durant un mois pratiquement, le travail des journalistes sportifs sera concentré sur la Cannes en Côte d'Ivoire. Et on s'est dit que la meilleure façon de distinguer les meilleures, c'est de voir qui fera le meilleur boulot en Côte d'Ivoire. Et donc, les journalistes sportifs sont déjà prévenus. Il faut qu'ils sachent que, cette année, ils seront jugés sur la base des prestations qu'ils feront au niveau de la Cannes en Côte d'Ivoire. Ce sera soit les animateurs au niveau des radios et télévisions, soit les reporters sur le terrain au niveau des reportages qu'ils enverront ou du travail d'équipe qu'ils feront par rapport à cette compétition. Donc, c'est vous dire qu'on essaie de spécifier les choses pour que la rigueur soit davantage accentuée par rapport à la participation à cet événement. L'autre nouveauté que vous découvrez au niveau des prix, c'est la meilleure voie féminine. Vous constatez que l'événement a lieu le 7 mars. On est pratiquement à la veille du 8 mars. Et le mois de mars, on le sait tous, c'est le mois des femmes. Et cette année, on veut que cette édition a cette édition qui ait une participation forte des femmes. Donc, il y aura ce prix de la meilleure voie féminine pour récompenser nos jeunes dames, mais surtout le prix de la meilleure journaliste sportive. Je vous raconte une chose. L'an passé, il y a eu une consoeur qui m'a appelée lorsqu'on décernait les prix. Elle m'a fait une remarque pertinente. J'ai trouvé que c'était intéressant. Par rapport au fait que pour ces prix-là de meilleure journaliste sportive, les femmes sont souvent absentes. C'est vrai qu'avec les hommes, d'aucun dirait qu'elles n'ont pas de chance de gagner, même si beaucoup parmi elles méritent de gagner. Mais malheureusement, durant les trois éditions, on a vu qu'il n'y a que les hommes qui remportent. Cette année, encore une fois, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on décide de décerner un prix à la meilleure journaliste sportive. Il y aura une catégorie ou un prix où il y aura cinq nominés qui ne seront qu'uniquement des femmes. On va les décerner des prix. La meilleure parmi ces journalistes-là va recevoir son prix. Cette fois, ce n'est pas spécifique à la Cannes. C'est de manière globale qu'elles vont être jugées. Vous allez voir que nous avons vraiment des talents au sein de la presse au niveau de l'agente féminine. L'autre chose à retenir, c'est le prix de l'intégration africaine. L'année passée, c'était sûrement la Côte d'Ivoire qui était pays invité d'honneur. Cette année, on aura trois pays invités d'honneur. C'est le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Au niveau du prix du meilleur présentateur du journal télévisé. Et là, à ce niveau, on sait tous qu'il y a beaucoup de talent chez nos confrères dans la sous-région. Et vous constatez que petit à petit, on se trouve sur le continent. L'an passé, c'était un seul pays invité d'honneur. Cette année, on en a trois en Afrique de l'Ouest. Et donc, il y aura un nominé au niveau d'un média public de ce pays et un nominé au niveau des médias privés. C'est-à-dire qu'on a une procédure de choix de nominés à ce niveau-là. On va faire appel à des compétences dans ces pays-là qui feront des présélections, des choix des personnes qui, selon eux, méritent de figurer parmi les nominés. Donc, on aura deux nominés par prix dans ces différents pays. Et il y aura six nominés au niveau du prix du meilleur présentateur du journal télévisé au niveau de la sous-région. Et l'autre chose qui est à retenir, c'est le prix du meilleur correspondant de la presse étrangère. Ça existait à la première édition. Ça revient encore une fois après des échanges qu'on a eus à l'interne. On s'est dit qu'il faut que nous ouvrons la compétition à ces confrères-là qui sont guignens, qui travaillent pour des médias étrangers, mais qui font leur preuve. Puisqu'ils ne peuvent pas participer à l'événement en tant que journalistes des médias locaux, il faut leur permettre de pouvoir participer à l'événement en étant correspondant de ces médias étrangers-là, parce qu'ils font du bon boulot. Donc, ce prix-là, on se dit qu'on ne peut pas faire un tel événement sans qu'il ne soit de la partie. L'autre chose à signaler, c'est bien sûr au niveau de la presse en ligne et de la presse écrite. Beaucoup parmi vous nous ont reproché en disant que ces deux entités sont les parlants pauvres des médias à haute. Il n'y a que deux prix qui leur sont décernés chaque année et on décide cette année de prévoir quatre prix, deux pour la presse en ligne et deux autres pour la presse écrite. Et donc, cette année, il y aura un prix individuel au niveau de la presse en ligne, c'est-à-dire le meilleur article de presse qui va être décerné à un journaliste de la presse écrite. Et de l'autre côté, le meilleur site d'information comme on l'a fait aux éditions précédentes. Et au niveau de la presse écrite, ce sera le prix de la meilleure plume, pareil qu'au niveau de la presse en ligne, et également le prix du meilleur journal papier qui va être décerné à un magazine. Et puis le dernier à retenir, c'est le grand prix. L'appellation a changé. Si avant on disait homme de médias ou femme de médias de l'année, désormais, il faut dire prix mag de l'année. Le prix média Ouse-Guinée de l'année 2023, par exemple, ça va être décerné. Et on va revenir tout à l'heure sur comment devenir homme de médias. Et la nouveauté, c'est qu'on ne décernent plus le prix au patron de médias. On ne va plus le décerné au DG ni au PDG des médias. Parce que beaucoup estiment que les reporters ont plus besoin de ce prix. Vous constatez que le contenu est assez lourd chaque année. L'an passé, celui qui l'a remporté, c'est Kali Oulare, avec une parcelle, des appareils électroménagers, et également d'autres cadeaux qu'il a perçus. Idem que les années précédentes, avec Abakar Diallo, la mine Girassi. Cette année, on décide que celui qui sera homme de le prix marque de l'année provienne d'un nominé. Il peut même remporter deux prix s'il le mérite. C'est-à-dire que si c'est vous qui êtes désigné par vos pairs, parce que le prix marque de l'année va être désigné par ses pairs. Ce sont les journalistes, parce qu'il y a ceux qu'on appelle les super votants, les grands électeurs, vers qui on envoie des listes. Chacun propose des noms de personnes qui, selon lui, ont marqué l'année. Et cette fois-ci, ce sera exclu les patrons de médias, mais les reporters, les journalistes présentateurs, chroniqueurs d'émissions, animateurs, si on pense que vous avez marqué l'année, si vos confrères vous désignent, vous remportez le prix. Et même des journalistes syndicalistes, si on pense qu'ils ont mérité de remporter un prix, ils vont rafler le grand prix. Ça dépendra du jugement que feront ces grands électeurs, mais aussi le jury. Et de l'autre côté, on n'a pas rappelé, par exemple, tout à l'heure, le doyen va revenir sur le thème retenu pour cette année, parce qu'on organise l'événement dans un contexte particulier. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il faut retenir que, pour participer à l'événement, ça se fera en deux volets. Dans un premier temps, il y a une commission de veille, comme on le fait chaque année. Ce sont des hommes de médias qui ne sont pas attachés à un média, mais qu'on juge indépendant, à qui on envoie des fiches, des courriers, avec une liste de prix. Mais pour chaque prix, vous avez cinq possibilités. Il y a cinq cases. Par exemple, le prix de meilleurs reporters, bon, ça, ça n'existe plus, le prix de meilleurs journalistes, je prends une langue nationale, par exemple, vous avez cinq choix. Vous proposez, selon vous, ceux qui ont, ceux qui, à votre goût, peuvent être retenus pour cette année. On le fait autant, il y aura au moins 20 listes qui vont être diffusées à cette commission de veille. Quelques-unes sont déjà parties. Ils ont un mois pour travailler, avec des propositions objectives. Ce ne sera que des listes provisoires. On va, à la fin, retenir une liste définitive, parce que si chacun propose ou fait le choix de cinq noms de journalistes qui, selon eux, ont marqué l'année, ces choix-là vont être enterrinés à l'interne sur la base des noms qui reviennent à chaque fois. Si un journaliste est retenu sur plusieurs listes, sur plus de la moitié de la liste, il est retenu d'office pour être nominé aux phases finales des médias hors Guinée. Donc, vous allez le voir pour une catégorie de prix. Il y a une catégorie de prix pour laquelle les journalistes vont postuler, avec des supports qu'ils vont envoyer, sur la base desquels le travail sera fait à l'interne. Donc, ce sera sur la base de ces deux volets que nous allons travailler. Vous aurez la liste de tout cela sur notre page. On va vous les remettre tout à l'heure avec ces dépliants. Vous les aurez toutes sur ces dépliants. Mais il faut retenir que la participation va se faire sur la base de ces deux volets. Et donc, on le fait en toute transparence, comme on le fait à chaque année. Et on fait en sorte que vous soyez informés de bout à bout de l'évolution du processus de sélection des nominés. On fait la conférence de prix, généralement, à deux ou trois mois à l'avance, pour que chacun sache comment nous procédons pour choisir les nominés. On n'attend pas à la veille pour faire une conférence pour dire tel est désigné, ou tel est nominé, ou tel est lauréat. Mais on le fait à l'avance, pour que lorsqu'il y a des remarques à faire, on essaie de voir si elle est pertinente, on la prend en compte. Mais pourquoi vous soyez associés au processus de sélection des journalistes et techniciens retenus pour cette compétition ? Et donc, globalement, c'est ce qu'il faut retenir pour la nouveauté. Et la nouveauté majeure, c'est bien sûr, je dirais que les habitués, c'est une tradition, parce qu'on célèbre chaque année des grands noms de la presse. Monsieur Josemar a cité dans sa communication Alain Focca. Alain Focca, vous le voyez devant vous, c'est un journaliste émérite, camerounais, mais qui évoluait sur RFI avec un programme destiné à l'Afrique. Il a récemment raccroché avec RFI après 31 ans de collaboration. On s'est dit, puisque nous nous ouvrons au continent, nous devons agir de manière particulière en célébrant cette année une icône de la presse africaine. Et à l'intérieur d'un animal, notre choix a été porté sur Alain Focca, qui pour nous a marqué des générations dans ses émissions. Nous pensons qu'il quitte RFI, mais il ne quitte pas l'Afrique. Il continue d'exercer dans le métier, mais avec un programme destiné au continent africain. Et nous pensons qu'un tel monsieur ne peut pas sortir hors de notre périmètre parce que chaque année, on célèbre vivant les hommes de médias, pas qu'en Guinée. L'autre chose, c'est une particularité aussi, on rend hommage à une grande dame, Colette Baudet. Beaucoup parmi vous ne l'ont pas connue peut-être, c'est peut-être des jeunes journalistes, mais c'est une dame qui est à l'origine de la naissance de plusieurs médias, ou même de deux principalement. La radio Familia FM, dont certains se rappellent certainement, Radio Familia qui en 2008-2009 était la mère des radios en Guinée avec l'émission Société Débat de Caleb Collier. Cette dame, elle est canadienne, mais elle a passé pratiquement 30 ans de sa vie à servir la Guinée. Elle est décédée récemment au mois de juillet, et nous pensons qu'on ne peut pas perdre une telle dame qui a contribué pour l'émergence de la presse en Guinée, et que cela passe inaperçu. On veut lui rendre hommage et lui dire merci pour sa contribution à l'évolution de la presse en Guinée. Et puis, ça va se faire avec bien sûr la collaboration de nos amis de Renaissance FM. J'espère qu'il y a un représentant ici. Nous lui disons que cette année, il peut passer le message, parce qu'on veut faire la surprise. C'est elle qui sera à l'honneur, on va lui rendre hommage. Et il y a d'autres choses qui vont être dans le programme de célébration. Donc, globalement, ce sont ces deux personnalités qu'on va célébrer. Et il y aura d'autres programmes qui se feront en trois jours. Masterclass, conférence débat, et la grande cérémonie qui aura lieu le jeudi 7 mars, au chapiteau du Palais. Un jury de 7 membres désigné à cet effet de faire un travail objectif, professionnel, pertinent. En ce qui concerne vos propres médias, je voudrais vous remercier personnellement, parce que votre présence témoigne du sérieux et de la confiance que vous faites ou que vous avez en notre organisation. Applaudissez-vous. Bravo. Donc, je dis, célébrons-nous vivants. Célébrons-nous vivants. Très bien. Cette année, nous avons choisi un thème connecté à l'actualité nationale, les médias guinéens et la problématique des transitions. Les transitions sont des moments qui passent, mais ce sont des moments aussi éprouvants pour des hommes de médias, pour des hommes politiques. Cette situation fait que nous nous sommes dit qu'il est important que ceux qui portent des réflexions majeures sur le domaine de la liberté de presse, des contraintes que l'on peut subir durant ces périodes, puissent s'exprimer de manière intelligente, de manière libre, et partager leur expérience, leur connaissance avec les autres des médias guinéens ou internationaux, afin que nous passions avec bonheur cette transition ou cette transition à travers notre cher continent, l'Afrique. Voilà ce qui nous motive à la base, et nous sommes convaincus de trouver des esprits majeurs, intéressés, intéressants, qui puissent de manière approfondie nous prendre par la main et nous guider à travers les méandres des transitions et des questions ou des questionnements sur la liberté d'expression, la liberté de presse, quelles sont les limites des responsabilités des journalistes et quelles sont les charges que l'État devrait assumer dans ces périodes-là. Donc c'est des questions branchées et connectées sur l'actualité, mais réfléchies, parce que nous voulons que les médias Awards Guinée soient aussi des moments de réflexion pour des actions positives dans le cadre de l'évolution de la presse guinéenne.